bonjour 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 attendez ah ouais je suis pas assis je suis pas prêt j'appuie avant trop vite bonjour 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 le son est un peu haut ça devrait être mieux bonjour bonjour bon on va jouer à stroneer je vais lancer le jeu maintenant comme ça c'est fait cacher trois secondes histoire que je puisse aller chercher le café à tout de suite 2 1 1 1 2 Sous-titrage ST' 501 Ok, bonjour, re-bonjour, bienvenue, ici, bonjour YouTube, bien entendu, lol, blague à part, ouais, faut que j'uploade tous les, tous les, ouais, ok, faut être bon. Ah mais là, je suis pas très, en fait c'est marrant parce que la dernière fois c'était bon, là c'est bon, ok. Le jeu s'est lancé mais je ne le vois pas, ah ça y est. Bon, j'ai un peu avancé parce qu'on va prendre 15 ans sur plein de trucs. Donc j'ai avancé. Je vais enlever cet aperçu. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait du people dans le coin mais qu'il y a beaucoup de robots aussi. Donc voilà, j'espère que vous allez, on va voir si vous êtes des robots, est-ce que vous dites faites des travailleurs ou faites du zbeul parce qu'on n'aime pas le travail. A vous de voir. J'ai même pas mis le clavier au bon endroit. Donc, alors, oui, donc du coup j'ai fait plusieurs petits trucs. J'ai, j'ai mashup le, l'amomium. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, on a besoin de faire des choses avec l'amomium. Donc j'ai fait beaucoup de choses ici pour avoir de l'amomium. Donc j'ai creusé et j'ai demandé à la centrifugeuse de me sortir de l'amomium uniquement. Je vais enlever ces piles d'ici. On va alléger. On va faire le petit chimiste aujourd'hui. Alléger tout ça parce qu'on va devoir aller chercher des trucs en bas. Parce que j'ai préparé des choses. C'est un objet de recherche, c'est très intéressant, on va faire de la recherche. J'ai débloqué des trucs dont le grand broyeur parce que le broyeur va nous aider et automatiser le truc pour qu'on puisse aller chercher de l'hématite. Là, je suis allé chercher du lithium parce que je me rappelle qu'avant, on a fait des trucs où le lithium était nécessaire. J'ai replacé aussi nos petits outils comme vous avez pu voir. Bien entendu, je n'ai rien rangé. Est-ce que ça, c'est un objet de recherche ? C'est magnifique. On va le mettre là. On va aller, on va le mettre là. Hop, la recherche est automatisée. Le condensateur atmosphérique, il va falloir qu'on se le balade avec dans d'autres mondes. Mais là, actuellement, on va faire de l'acier. Parce que, d'après ce que j'ai compris, il nous faut de l'acier. Et pour faire de l'acier, il faut... Alors, du coup... Alors, attendez parce que... On a plusieurs choses à faire. Donc, pour l'oxygénateur, il nous faut de l'hydrasine que maintenant, je commande directement ici. Parce qu'on peut commander de l'hydrasine. C'est plus ouf. Alors, on peut commander de l'hydrasine, mais on n'a pas de l'astromium. Donc, voilà. Nique-moi. Mais, j'ai réussi à en faire, je crois, la dernière fois. Donc, normalement, on pourrait faire notre oxygénateur avec deux fois de l'amomium. Donc, là, par exemple, si je veux faire de l'hydrasine, je peux faire ça maintenant. Par contre, la dernière fois, on avait dit... Que... Il faut de l'alliage de titane et de l'acier. Pour faire de l'acier, il faut du fer et du carbone. Donc, on a du carbone que je viens de lancer quelque part. Et le fer, il est là. On va lui donner du fer. Parce que je suis allé commander du fer sur la plateforme d'échange. Ensuite, je viens de jeter un truc qui me servirait, qui est le carbone, qui est là. Et... Ah oui, il nous faut de l'argon, mais de l'argon, on ne l'a pas. LOL ! Donc, voilà. Là, c'est un gros problème. C'est que ça, ça peut nous intéresser. Mais, on ne peut pas faire de l'acier. Et ensuite, il nous faut du titane et de la graphène. Donc, la graphène et du nitrogène. Alors, le nitrogène, ça, on peut le faire. De mémoire, il est là. Donc, on va faire de l'alliage de titane. Mais je crois qu'on en a déjà fait la dernière fois. Par contre, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à quoi, l'alliage de titane ? Ça, c'est du caoutchou. C'est ce qu'on avait fait la dernière fois. On va essayer de ranger en posant des choses au sol. Open, ça, c'est de la résine. Bit. Quartz. On va se faire. La composite, on risque d'en avoir besoin. On va se prendre de la composite pour pouvoir faire des rallonges en plus. Puisqu'on va aller au centre de la terre. Mais avec le tracteur, cette fois-ci. Bon. Ça, c'est bon. Ok. Oh là là. Je ne vais pas chercher. Il entend, je vous dis. De la flemme. Ah, il est peut-être là. C'est pas ça ? Non, je viens de poser ça. Tout de suite, on pose des piles. Et ça y est, on n'a plus de place. Sanit. Ça, c'est pas mal. C'est ça, là. L'alliage de titane. Voilà. Donc, l'alliage de titane. Il nous faut du nitrogène. Ça, c'est bon. L'alliage de titane, c'est bon. Et il nous faut de l'acier. Bonjour, Strega. J'espère que tu vas bien et que ton premier maître est cool. Et l'acier, du coup, on peut niquer nous. Parce qu'on cherche de l'argon, mais on n'en a pas. J'ai un peu optimisé. Pendant que vous n'étiez pas là. Ouh, sur Sylva, c'est mort. Faut qu'on se balade ailleurs. Donc, en attendant, on va aller au centre de la terre. Vous allez voir que j'ai fait des choses. J'ai préparé mon voyage au centre de la terre avec le tracteur. C'est-à-dire ? C'est la flemme aujourd'hui ? Bah, normal. C'est-à-dire que j'ai fait une ligne droite de descente. Ce qui va nous permettre de faire pas mal de choses. Est-ce qu'on peut descendre là ? Un peu de ça. On va essayer d'aller jusqu'au bout. Et donc, du coup, j'ai fait une ligne droite pour... Ah. C'est vrai que je n'ai pas pris de pile. J'ai pas pris de pile. It's true. Je vais devoir monter. En fait, j'ai enlevé toutes les piles de... Mais attendez, mais j'ai une pile ici. Infini. C'est bon. J'ai rien dit. Redescend. Parce que sinon, le tracteur, il serait bloqué. Donc, hop. Donc, j'ai fait une ligne droite vers le bas. Pour pouvoir aller plus vite, justement, au centre de la terre. Et essayer de découvrir un peu ce qui se passe en bas. Et on va récupérer un peu ce que j'ai laissé traîner. Parce que j'ai laissé traîner pas mal de choses. J'ai pris des rallonges parce qu'on va devoir creuser. Et j'ai pris des composites pour pouvoir creuser. Et ouais, bon, voilà. J'essaie de descendre vers le centre. Mais ouais, j'ai préparé en fait la descente. Le truc, c'est que je ne sais pas si on va pouvoir y arriver. Parce qu'en fait, le truc, je ne sais pas combien de temps ça va... Normalement, je ne suis pas loin du dernier niveau. Mais je ne suis pas sûr. Ah, voilà. Donc ça, c'est tous les bêtises que j'ai laissé traîner sur le chemin. Ça va nous embêter. Donc, on va les déplacer. Et ouais, n'hésitez pas. On peut essayer encore de la radio, bien entendu. N'hésitez pas à me proposer une radio. Je vais fermer un truc qui va nous permettre peut-être d'aller plus vite. Le jeu est lancé. Je pense que ça devrait aller. C'est d'aller au plus bas. Mais après, est-ce qu'on va y arriver ? C'est une grande question. Là, le problème qu'on a, c'est qu'en fait, il faudrait se barrer d'ici. Prendre le condensateur. Pour pouvoir aller chercher et loot de l'atmosphère ailleurs. Sauf qu'on n'est pas sûr de l'atmosphère des autres endroits. Par exemple, l'argon, je ne suis pas sûr qu'on puisse trouver facilement. Donc, on fait avec ce qu'on peut actuellement. C'est-à-dire, pour l'instant, on essaye d'aller jusqu'en bas. Et on voit ce qu'il y a en bas. Sachant qu'on avait commencé à activer les endroits. Il y a ça aussi. On peut aller aussi activer tous les endroits pour la terraformation. Mais bon, en vrai, je ne sais pas si c'est vachement intéressant. Déjà, si on arrive à faire descendre le tracteur, c'est pas mal. Ça nous permettra de faire des allers-retours. Voilà, voilà. Donc là, normalement, on n'est pas loin de la fin. J'ai vraiment laissé tellement de choses sur le chemin. En fait, le truc, c'est que je suis tombé sur des poches de quartz sur le chemin. Ça s'est passé comme ça. Ça se passe tout le temps, j'ai envie de dire. On va voir une petite descente. C'est un peu agressif ici. On doit aller. Et après, comment on a fait ? Ah oui, c'est ça. Le côté agressif, c'est quand on commence à arriver à l'endroit où je me suis arrêté. C'était pas un... C'était... Voilà, Gluxman s'est fait jeter de... S'est fait jeter de la manif. C'est le bon truc où tu peux te dire, il y a quand même... Enfin, c'est... Quand même une manif qui a plutôt bien marché. On peut dire bravo, je pense. Peut-être, 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 peut-être que... Peut-être qu'on va enfin avoir des réactions qui sont valables. Je ne pense pas. Je le mets à plat, mais je crois qu'on arrive à la... Voilà, c'est ce que je me disais. On arrive, à mon avis, déjà, au niveau des champignons. Là, on a une poche un peu plus dure. Ah oui, d'accord. On monte. De toute façon, j'ai des rallonges, je vais les faire. Je vais les mettre. Euh... Poup ! Poup ! Euh non, ce n'était pas ça. C'était ça. Bah, j'espère que ça va être un peu intéressant, mais bon, c'est vrai que c'est le plus facile. Non, en fait, je crois, d'après ce que j'ai compris, s'il se fait jeter de la manif, ça veut dire que tous les gens qui étaient dans la manif, ils faisaient partie d'un parti politique qui aime bien être solo dans ses décisions, de gauche. Je précise après, bien sûr. Vous voyez de qui on parle. C'est pas du tout... C'est bien sûr, c'est pas du tout complotiste d'imaginer que toutes les personnes... Ah, voilà, un champignon. Je crois qu'on y arrive. Comme quoi, je vous ai quand même un peu mâché le travail. Parce qu'imaginez tout le temps que j'ai dû passer pour pouvoir poser ce trou, pour arriver au champignon. Euh... Hop ! On va faire une ligne droite pour qu'on puisse bien rouler. J'espère qu'on pourra remonter surtout, parce que c'est ça que j'arrive pas à gérer en général. Pardon pour le bruit. Ça a dû vibrer avant, en plus. Pardon, pardon, je l'ai même pas entendu. Salut ! Salut, ClamLenu. Est-ce que t'as vu ma blague sur la blague ? C'est une blague de cinématographiste. C'est un cinématographiste. Mais le champignon a disparu. Est-ce que c'est le mystère des champignons, comme dans... Une célèbre... Une célèbre... BD... Pas du tout tenue par un nazi. Bruxellois. Ou belge, je sais plus s'il est Bruxellois. Je vous fais des cœurs dans quelques secondes dans le chat, bien sûr. C'est toujours nécessaire d'envoyer des cœurs dans les chats hiercés. Alors là, du coup, ClamLenu, je sais pas si tu sais, mais du coup, ou si t'as entendu. On essaye d'aller au centre de la terre, mais par le chemin le plus rapide. Attendez, j'essaie de regarder. Regardez, on est très, 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 très haut. Donc ça, c'est un problème. C'est que, en fait, le truc, c'est que... Même en prenant des pentes un peu à 90 degrés, ça ne change pas grand-chose au problème. C'est-à-dire que pour descendre, il faut quand même qu'on puisse ne pas mourir. Pourquoi tu rages ? C'est pour ça que tu dis Alice ? Ah non, j'ai toujours pas vu la blague dans la blague. Le gif que je t'ai envoyé, c'est le protagoniste. De Tenet. Qui s'appelle uniquement le protagoniste. C'est pour ça que quand t'as écrit le protagoniste, on a fait... Alice pour les champignons. Ah oui, 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 bien sûr. Là, on est totalement dans les champignons de Alice. Alors, est-ce qu'on peut faire... Est-ce qu'on peut faire... Mais on est tellement haut. Vous imaginez même pas comment on va galérer pour arriver en bas. En fait, la meilleure technique, c'est d'être encore plus agressif sur la pente. Mais là, on est déjà à 90 degrés presque. Et en plus, je commence à creuser ma tombe. C'est compliqué. Il y a l'arbre champignon là-bas. On va aller voir l'arbre champignon. Pas d'énergie. Peut-être remonter, chercher le tracteur. On va creuser un peu ici. J'ai rien dit. On va aller chercher le tracteur. Remonter, c'est vrai que ça prend du temps. Par contre, descente, ce qui est bien, c'est que la pente est tellement ardue qu'en fait, même sans tracteur, on peut faire de la glissade. Et ça, c'est pas mal. Ça veut dire que de ce que j'ai fait hier, la descente nous permet d'aller jusqu'à... Au troisième niveau, en glissant. Là, j'accélérerai pas. Je précise. La descente est extrême. On va se prendre le mur, parce que c'est peut-être nécessaire de se prendre le mur. Mais je boycote le cinéma après 2012, environ, et pas Annie Colère. Quoi ? Alors, je vous envoie des cœurs. Parce que j'ai remarqué que je ne l'ai pas fait. Réclame le lu. Merci d'être là. C'est vrai que je vous montre les... J'ai fait un Excel en recopiant juste les stats de Twitch. Ça m'a fait rire. Je sais pas à quoi ça sert. À part pour avoir de la sponsorisation, j'imagine. Mais ouais, on a fait x2. En fait, là, on est passé... D'après ce que j'ai compris, sur cette chaîne-là, on a fait presque 4 ans, ouais. 4 ans à... On devait faire partie, je pense, de la team... 99% de stream, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas beaucoup de viewers. Et quand vous êtes déjà 3, on passe à 0,1... Alors, attends. On passe à... Pas 1%, mais on est... Genre, dans les 5... Entre les 5... Je crois que c'est ça, c'est... 5 à 10%. Alors, j'ai dit 99%, mais en vrai, c'est plus 95%. Parce que... Oui. Le top, on dit... C'est pas le top 1% sur Twitch, c'est le top 0,01%. Quand il y a... Vous êtes plus de 100 et 1,000... Ou 5,000, par exemple, pour certains streams... Bah, en fait, le truc, c'est que... C'est le top 0,01. Donc, voilà. Il faut savoir... Il faut bien savoir que c'est compliqué, en fait. C'est compliqué, les stats de Twitch, je trouve. Pour moi, je me suis mis ma playlist d'Aloi, Politsai. Ah, mais on peut écouter la playlist, si tu veux, si c'est partageable. Parce qu'en fait, le truc, je sais que... Vous utilisez un peu tous et toutes Spotify. Moi, je ne l'ai jamais utilisé, à part pour m'amuser à expérimenter des trucs bêtes. Mais... C'est joli. C'est joli, mais c'est loin. On continue, du coup. Il faut que je creuse ici. Parce que je n'ai plus assez de... Mais d'Aloi, Politsai, il y en a tellement, en plus, des versions. D'après ce que j'ai compris, c'est un peu grâce à l'anti que je découvre ce genre de style de musique. Je connaissais la ravacholle, mais... Pas plus. Là, il faut que je creuse un peu pour pouvoir avoir un peu de terre, parce que sinon, je ne peux pas avancer, en fait. C'est mon plus gros problème de ce jeu, c'est qu'en vrai, on réutilise la terre. qui en soit pas mal. Mais, euh... Pourquoi il ne veut pas ? Ah non, mais on va se faire attaquer, là. En plus. En plus, le pire, c'est qu'on est arrivé quelque part ici, mais alors, par contre, pour nous retrouver où on est arrivé, ça va être une histoire aussi. Il faut vraiment que je pose des rallonges sur le chemin, quand je fais ça. Il faut chouper ici. Il y a une plante qui nous crache du... Voilà. Elle nous crache du poison, en fait. Après, c'est normal, on est dans son coin. On va la laisser vivre. Donc là, vous voyez, on a plus de mal à creuser et à récupérer des ressources, parce que c'est de la roche un peu dure. Ça m'embête, parce que... Il faudrait remonter pour pouvoir avoir... On va y arriver, hein. Par contre, est-ce qu'on va survivre à cette descente ? Ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. En fait, ce qui est marrant, c'est que je n'ai pas l'impression qu'on est au centre de la terre du tout. On ne peut pas regarder combien de niveaux il y avait. Là, on est... Normalement, on arrive au 5. Mais par contre... T'as sorti ta contrebasse pour faire la basse dessus plusieurs fois et me boost cette chanson. Ah, t'as réussi à faire... Ouah, mais... Oh, c'est joli, ça. On arrive de tout en haut. Il y a un problème de matériel. C'est en dos. Pourquoi en face, c'est plus compliqué ? Moi, je ne connais rien à la musique. C'est de remplir une des bonbonnes. Ah, d'ailleurs, du coup, oui, Clame-le-Lut est arrivé un peu en décalé, mais ce n'est pas grave. J'ai un peu réarrangé la... Comment ça s'appelle ? La base. Mais, bien sûr, j'ai laissé toutes mes ressources par terrain. Il faut savoir... Ne pas ranger par moment. Ça y est. On arrive quelque part où on va pouvoir piquer. Descente, elle est... Oh, incroyable. Alors, maintenant qu'on a un peu de matière, est-ce qu'on ne peut pas agrandir un peu plus ? On fait un petit virage pour descendre là. La lumière peut nous aider. On peut creuser. traverser ça. C'est quoi, ça ? Ah, il y a de l'amomium. Mais c'est très bien. Voilà. C'est exactement ce qu'on cherche. On va peut-être tourner. Il y a marqué Bulling dans l'automate. Deux minutes. J'arrive. Il y avait quelqu'un qui a dit dans le... un premier stream qu'il faisait des petits trous dans le sol pour stocker les ressources. Ce n'est peut-être pas idiot. Oui, mais bon. Tout a chacun de ranger ses affaires, j'ai envie de dire. On a envie de ranger. Là, actuellement, les ressources ne me dérangent pas plus que ça, j'avoue. Surtout que maintenant, je peux réarranger un peu plus le... Comment on dit ? La baïse. La baïse. La baïse. La baïse. On n'est pas loin du sol en fait. Je pense qu'on va continuer. On n'est vraiment pas loin. Oui, mais bon, on était parfait. Mais j'essaye de... J'essaye de vous... Pourquoi c'est doré là-bas ? C'est normal la doré-tude, là ? Y'a de l'argent ? Bah non, doré, c'est forcément pas de l'argent, c'est de l'or. On essaie de rendre dangereux un peu les chemins qu'on prend, bien sûr. Laisser des trous vides à la descente. Quand on va aller chercher le tracteur, je vais craquer, mais c'est pas grave. Hop. Le premier jeu que j'ai fait, cette descente-là, je crois que j'étais tellement motivé, je crois que j'avais sauté sur les... Enfin, j'avais organisé le chemin pour qu'on puisse monter sur les... C'est quoi, ça ? Ah, c'est ça qui crache le truc. Organisé pour que je puisse marcher sur les champignons et descendre. Je pense que c'est peut-être la technique la mieux en finale. Là, on arrive au sol. Y'a de la momium en plus. On arrive pile à l'endroit de la momium. Est-ce que c'est pas calculé ? On va faire une petite descente un peu plus. Hop. Descendre, s'il vous plaît. Au final, est-ce qu'on a les bons forêts pour aller en plus bas ? Ça, c'est la grande question. Regardez-moi ça ! Tout cet amomium ! On va tout remonter. Je vous le dis tout de suite. On va tout remonter parce qu'on en a beaucoup besoin. Là-bas, y'a des trucs en plus. Ça, c'est quoi ça ? La latérite. C'est connu et reconnu la latérite. Maintenant, on n'en a plus besoin. Je crois, je crois. Bon, n'hésitez pas à choisir une radio parce que là, j'ai laissé la musique de base mais n'hésitez pas. D'ailleurs, j'enlève ça. De. Electricité. Je dois prendre un oxygénateur portable quand même. C'est quand même abusé. C'est de plus en plus compliqué. Ok. Ok. Non, petit amomium, ne tombe pas. Alors, est-ce qu'on va arriver au sol ? On arrive au sol, c'est magnifique. On va aller tout droit comme ça, on va pouvoir récupérer un peu de la terre là-bas. Ok. 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 J'ai appris que ce jeu était en voxel donc c'est sans doute pour ça que j'y joue au final. Parce que si vous ne connaissez pas le voxel, c'est un truc que j'aime bien. C'est le pixel en 3D. Je crois qu'on y arrive. Bon, ça se rétrécit ici mais ce n'est pas trop grave pour l'instant de toute façon. Je pense que les champignons ne explosent pas notre tête, ça va. Alors, où sommes-nous ? Là, il y a pas mal de débris là-bas. C'est intéressant. On va aller voir ça. Il faut que je creuse encore un peu pour aller par là. On va arriver de ce côté-là pour récupérer directement de la malachite et la malachite et de la momium directement dès qu'on arrive. Comme ça, c'est fait. Le tracteur passe. Je ne sais pas. Mais comme toute personne qui a un tracteur, ça passera toujours. ce n'est pas ça que la plupart des gens qui ont des tracteurs se disent. Voilà. Et du coup, maintenant, il ne nous manque plus que à... Donc maintenant, on va finir les rallonges. Je ne sais pas si on est au centre de la terre. Peut-être qu'il faut continuer à descendre. Mais pour l'instant, vu qu'on n'a pas encore de possibilité de savoir ça, on va juste se dire que ici, ce n'est pas mal. Et voilà. Et donc, du coup, vu que c'est la fin, on va déposer nos rallonges et décider d'abandonner les choses au fur et à mesure. On va prendre... On va remonter vite fait, chercher le tracteur. Alors, la question, c'est est-ce que le tracteur, je le laisse en bas ou pas ? Voilà. C'est peut-être la fin. C'est la fin dans le sens où on est déjà au niveau au dernier niveau qu'on a découvert, en tout cas. Attendez, je vais cliquer sur ce lien qui est interminable. N'oublie pas qu'il y a des liens qui peuvent être traqués. Fais attention juste à ce que tu partages. Je ne sais pas s'il y a un point d'exclamation, mais en général, les points d'exclamation les points d'interrogation. Juste après, c'est justement des... Ça, c'est trop petit, ça. Ici, c'est trop petit. Attendez, attendez. Je ne passe pas avec le tracteur sans mourir. On va continuer. là, il faut juste y aller doucement. Bon, ici aussi, c'est trop petit. À cause du champignon. Ah, je n'ai plus rien. Je n'ai plus de ressources. J'ai vidé mes ressources. Toi, tu échanges ton panneau contre des... Je comprends. Ton tracteur contre des panneaux solaires. Ça marche bien. Enfin, moi, je me pose la question toujours. Sans doute un peu bête. On va laisser les ressources qu'on n'a pas besoin ici. Je me pose la question un peu bête de... Est-ce que ça a un grand rendement réel sur l'année ou ce genre de choses-là ? Après, ça dépend, j'imagine, de l'endroit où tu habites et tout. Donc... Et nous, on a besoin de se balader un petit peu déjà et surtout de prendre de la momium. un petit peu. Donc, on a besoin Je vais pas faire un clic rapide pour qu'il se mette directement dans mon sac, c'est incroyable si ça. Alors le lien, tu, 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 mais j'ai pas mis drama end alors que je voulais essayer, oh. Attends, parce qu'il faut que je change la, mettre 144p. Merci. 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 Intéressant. Ce serait pas mal d'avoir un train qui descend aussi. Mais bon. On peut pas tout demander. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. Ok, y'a que des débris. Ça par contre, les abg de recherche, je sais pas si on peut les poser dans les stockages. Non. Ça c'est chiant ça par contre. Ça c'est très 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 chiant je trouve. Bon, on fait monter le maximum d'amomium de toute façon, c'est plus dur à trouver. Ouais, faut les emballer, mais en fait le truc c'est que c'est, là y'a pas, oh y'a des puces exo là. Ça va nous servir. Carbone. Mais y'avait, y'avait toute, plein de gens qui ont survécu à ça. Oh, un rover. C'est dommage qu'on peut pas réparer dans ce jeu. Ça c'est que des débris, mais c'est nul en fait. Y'a de l'amomium partout. Ok. Je pense qu'on est bon pour remonter. On a pris pas mal d'amomium, sachant qu'on en a besoin pour les trucs. Mon quissue est un réparateur dans l'âme, je souffre dans les jeux vidéo. Mais oui, y'a tellement de jeux vidéo au final où on peut pas. On a trouvé du carbone raffiné, ce qui est beau. On tente la montée, on sait pas combien de temps ça va prendre. N'hésitez pas à mettre un timer. Ah mais j'avais un timer de speedrun. Je sais pas si, non je crois que je l'ai enlevé. En fait c'est ça qu'il faudrait que je mette en place. Un timer de speedrun. On fait la remonter, on va voir combien de temps ça va prendre. Sachant qu'au début il faut faire attention en plus. Après on s'en fiche. La question c'est, est-ce qu'il y a une pente qui va être trop 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 compliquée ? La musique est bien hein ! La musique est bien hein ! Donc je pense que ce qu'on va faire maintenant qu'on a creusé jusqu'en bas. Soit on se barre, on va découvrir une nouvelle planète et on embarque un condensateur atmosphérique. Ce qui serait pas mal. Si c'est une des planètes où on est déjà allé, qui nous permettent d'avoir de l'argon, ce serait pas mal. J'ai un peu préparé mon arrivée pour aujourd'hui parce que j'avais vraiment pas envie de prendre 15 ans à faire de la plat et à creuser des trous. Sauf qu'en fait j'avais pas le temps non plus de finir. Donc voilà, on m'a fait la fin mais voilà. J'ai... Ouais donc du coup j'ai fait ça. J'ai pas préparé l'oxygénateur parce qu'on avait commencé ensemble. Mais il nous faut de toute façon pour l'oxygénateur un gaz qu'on a pas ici. Donc il va falloir qu'on se barre. Par contre... Voilà, j'espère que c'est soit sur Glaceau, soit sur des Zolos. Comme ça vous pourrez... Pouvoir voir ce que j'ai entrepris de manière agressive sur... Parce que là aussi ce que j'ai fait c'est un peu agressif aussi. Regardez les trous, les tunnels, tout ça, bref. Ah, là c'est un peu plus dur à monter. Sachant que ça serait pas mal qu'on puisse avoir un endroit où on peut se poser. Ah, ça a bégé. Se poser, avoir déjà un endroit où il y a déjà des machines. Pour qu'on n'ait pas trop de complexification à faire... Euh... Bah le... Soit le condensateur, soit on arrive à l'emballer, soit c'est bon. Direct. Et on a juste à embarquer des ressources. Soit... Soit on doit tout faire. Donc du coup ce serait plus sympa si c'était un endroit où j'ai déjà fait les machines. Donc on va checker Glacio. Je sais même pas si on peut savoir quel gaz... Quelle planète. Quelle planète. Donc on va voir. Et pour faire plaisir à votre sens du rangement. Je vais faire comme ça. Ça c'est rangé. Directement. Il faudra juste faire des... Des systèmes de rangement en plus mais bon. Voilà. Pourquoi il y en a 3 ? Pourquoi il y en a 3 et j'ai 4 wagons ? Non j'ai 3 wagons, j'ai rien dit. Sinon j'ai fait aussi un grand broyeur. Et j'ai automatisé pour que... Je nique. J'ai automatisé pour que ça puisse charger directement notre machine. Qui permet d'aller chercher des choses. Donc là par exemple je peux aller chercher directement... De l'hématite par exemple. Ce qui était une complexification pour rien la dernière fois je rappelle. Le grand broyeur nous permet de faire ça. Oui j'ai vu top. Pourquoi top ? Il faut que je montre quelque chose. Tu l'as écrit plusieurs fois. C'est ça que tu veux dire ? On va refaire de l'amomium ici. Et on va checker... Euh... Ce qu'il nous faut. Euh... Bon. Déjà... Alors un truc à savoir... Un truc qui serait pas mal. Alors tiens il y a un truc qui est fini là. Et à Vezania ils disent... Est-ce que je peux prendre ça et le mettre dans mon dos ? Non ! Donc là par exemple... En fait il faut que je la crée ça. Ça c'est nul. Euh... Donc on va faire un truc. Ça je vais le jeter tout de suite. Si c'est possible. Merci. On va désemballer. Et on va le broyer tout de suite. Je peux le broyer ou pas ? Non. Ah il faut un grand broyeur. Ça c'est un moyen c'est ça ? Non. Nick ? Comment je fais ? Trois minutes. Ah oui. Le décalage ça fait beaucoup. Sachant que je crois que moi j'ai mis un décalage quand même en plus. Et euh... Ce serait bien d'avoir... Voilà. Le propulseur il a 25%. On va prendre ça dans notre dos déjà. Et pour revenir. Euh... On va prendre des piles. Euh... Qu'est-ce qu'il nous manquerait potentiellement ? Ouais ce serait pas mal d'embarquer des sources de euh... Alors est-ce qu'on peut faire un abri portable ? Plastique et silicone. Ce serait pas mal d'avoir un abri dès qu'on arrive. Ou l'air d'atterrissage. Aluminium et céramique. Le problème c'est que si je prends de l'aluminium et de la céramique ça me fait... Ça me remplit mon truc. Aluminium. Céramique. En fait j'ai plus de place. C'est un problème. Il faudrait en plus que je fasse... Euh... Navette... Non, non, non. Ou sinon on y va comme d'habitude. C'est-à-dire sans calculer ce qu'on fait. On prend juste de quoi revenir et on voit ce qu'on fait au retour. Il nous faut quand même le condensateur. Donc du coup il faut plastique, verre, fer. En fait ça, c'est ça il nous faut par contre. Il faut que j'aille les toilettes. Je reviens. Je vous laisse la musique deux secondes. Il faut que j'arrête de me lever tôt. Et que je bois. Enfin bref. C'est une blague. Je vais mieux m'entendre. J'arrive. 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 Merci. 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 Bah... Je connais cette musique ? Ah oui, c'est ma musique assez relancée, c'est ça ? Voilà, c'est mieux. Je croyais que vous m'aviez proposé Camembert électrique. Incroyable, c'est quoi ce nom ? Ok, bon, on va faire... On va ouvrir l'Astropédie. On va aller chercher de l'Argon. Il veut bien ouvrir l'Astropédie. Donc, Argon. Ah bah, sur Glacio. Et bah, retour à Glacio. Euh... Retour à Glacio. Ou Vezania, si vous voulez aller voir Vezania. Bon, après, il y a à peu près la même chose que ici. On va regarder ce qu'on peut trouver à Vezania en plus, qui pourrait nous intéresser, mais je crois qu'on n'a pas grand-chose. On peut facilement trouver du Lithium. Et... Et de la Titanite, apparemment. Ce serait pas mal. Et de toute façon, il faudrait toujours faire des allers-retours. Donc, ouais. Lithium et... C'est pas incroyable, hein. Du coup, il nous faut de l'Argon, mais... Il faut toujours aller à Vezania, quoi. C'est... On va aller à Glacio, hein. Du coup, il nous faut... Il faut qu'on... Qu'on puisse faire ça... À Vezania. Glacio. Le groupe, c'est Gong. Plastique, vert, fer. Fer, je crois qu'on en a déjà pas mal. C'est quoi le problème sur... Sur Glacio ? Plastique, il y en a là. Et... Il nous manque quoi ? C'était quoi, déjà ? Vert, c'est ça ? Cliquez sur un truc, ça. Il a pas aimé. Il y avait beaucoup de vent. Il nous manque le vert. Il y avait beaucoup de vent. Je crois qu'on a du vert ici. C'est pas du vert, ça ? C'est plus quel était le problème sur Glacio. Si. Il y a rien. C'est ça le problème. C'est qu'il y a rien. Il y a vraiment rien là-bas. Donc c'est bien d'avoir un condom... De se balader, mais... Je suis pas rassuré. En tout cas, on sait que sur Glacio, il y a un abri. Ah si, c'est ça qui nous manquait. C'était pas un moyen de se déplacer ? On avait fait le buggy, je sais même plus. Si, on a fait le buggy, je crois. Vas-y, on y va. Ouais, c'est ça. Il y avait le problème des outils. J'espère que je vais pas être bloqué sur Orbit, quand même. Ça serait con. Ah mais non, mais je peux... En fait, je suis... Ah oui, non, mais je suis bête. Je suis bête, je suis bête. Je suis bête, je suis bête, je suis bête. Faut pas aller dans l'autre sens. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai pas assez de carburant pour faire le tour. C'est quoi ça ? C'est là ? C'est là ? Non, ça c'est un autre endroit d'atterrissage. J'aurais dû changer de truc tout de suite. On a que 25, et en fait, 25, ça me met en orbite, mais rien d'autre. Rien de plus, rien de moins. C'est où que j'habite ? Elle est si grande, cette... Ah, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là où j'habite. Il va pas m'aider, hein ? C'est où que j'habite ? C'est ça ? C'est ça. Mais où j'habite ? Je crois que c'est ça, hein. Pourquoi il veut pas m'aider ? Il met 15 millions d'icônes, je vois rien. Ouais, j'ai vu, carburant 1€, t'inquiète. Je vais checker. Faut juste qu'on rentre à la maison, mais là... La maison, elle est où ? Je crois que c'est ça, hein. Vas-y, voilà. Oui, c'est ça, c'est ça. Heureusement qu'on voyait pas du tout l'icône de la maison. Donc là, ça veut dire qu'on part sans... J'ai rien, là. J'espère que le truc d'Hydrazin, il nous permet de faire plus de choses. J'ai juste checker comment... Qu'est-ce qu'il nous faut ? Ce qu'il nous faut, pardon. Pour... Si jamais on est en galère de... Parce qu'il y a tellement rien là-bas. Il vaut mieux savoir à l'avance. C'est moi où il m'a pris un truc, là ? Il m'a pris mon verre ? Non, c'est bon, mon verre, il est là. Ok. Propulseur. Aluminium et ammonium. Et voilà. Et rien sans ammonium. L'aluminium, je pense que c'est faisable. Pourquoi déjà l'aluminium ? Pourquoi déjà ? Comment on fait l'aluminium, déjà ? Je crois qu'il y en a sur Glaceau. Aluminium, c'est de la Latérite. Et la Latérite, est-ce qu'il y a bien... Oui, c'est bon. C'était juste une galère de trouver, mais on l'a déjà trouvé. Je pars sans faire le plein. Ben non, oui, clairement. Je me suis dit, avec 25%, il y a moyen qu'on y aille. Mais non, pas du tout. C'est une moine, là. Faut que je mette de l'Hydrazin dedans. Faut pas partir. Comment on fait l'Hydrazin, déjà ? Je ne me rappelle plus, moi. Ammonium et Ammonium. Oh, c'est faisable. Vas-y, on fait ça. Comme si j'en avais 15 millions. Ah, il faut de l'Hydrogène. Oh. Oh. Salut, Amix. C'est un peu le bordel. Ce jeu, quand même... Non. Point du tout. Je ne vois pas pourquoi tu dis ça. C'était automode, apparemment, Amix. J'espère que tu vas bien. Petit chou tout. Allez voir, Amix, dans ses oeuvres. Ce n'est pas du tout le bordel. C'est très bien rangé. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. C'est juste que là, moi, je ne comprends pas trop. Il y a des choses que... Le jeu m'en veut. Ça prend du temps, hein, pour avoir juste du gaz, là. C'est normal, ça. Peu, encore. Là, c'est ça, encore. C'est possible. Ça va. Ça va. On est en galère de chimie. Mais ça va. On doit se barrer de cette planète, aussi. Mais ça, ça va, aussi. C'est prévu dans le process, apparemment. J'ai de l'hydrasine. Normalement, ça devrait être bon pour pouvoir se barrer. Je ne sais pas comment on l'injecte dans le propulseur. Ah oui, d'accord. 34% seulement ? Mais s'il se fout de ma gueule, il faut que j'en fasse combien ? Non, mais on doit en faire combien ? Ça coûte cher, en plus, comme truc. Enfin, on coûte cher. C'est une galère à faire. Ça prend 3 heures. Il est en process, hein. Salut, Spino Pizza. Bonjour. Comment allez-vous ? Chelou ton Animal Crossing, là. Exactement, un peu. Je sais que... Je sais que c'est compliqué, comme jeu. J'ai entendu les critiques. Bien entendu, j'irai quand même à la manif. Pour faire genre, votez pour moi, bien entendu. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, shootout à Spino. Salut, BG. Oh, j'ai le droit d'envoyer des cœurs, du coup. Dans ce genre de réponse, là. Non, pas du tout. On était en train de galérer sur la chimie, en plus. C'est ça qui est grave. C'est très, très grave, ce qui se passe. Le jeu a décidé d'être chiant. C'est un jeu pour des gens tout à fait... Qui arrivent à se ranger. Dans l'esprit, on va dire. Et on vient de faire trois gaz rares. Pour pouvoir juste se barrer d'ici. Et aller dans le pire endroit de tous les temps. Donc, on va se barrer. Vous allez pouvoir voir... Cosmogonie du coin. Lol. Vas-y, mais prends. Donc, pour aller à un endroit où il n'y a pas de ressources. Bien sûr, des cœurs aussi, un Mx. On n'est pas à m'envoyer. Alors, attendez. Parce que je vous ai perdu. Vous êtes quelque part. Le rangement comme vue de l'esprit. Exactement. Bravo, Strega, d'être toujours dans ma tête. Salut. C'est un jeu pour des gens. Ok. Perso, le jeu m'était tombé des mains. Ça ne passait pas. Ouf. Après, je pense qu'en groupe, ça doit être pas mal Mx. Ouais. Courage pour les bruits de travaux. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. N'hésitez pas à choisir une musique, si vous voulez qu'on mette une musique. Merci, Strega, de rappeler. Merci de le faire avant moi. Ouais, voilà. On envoie des cœurs. Ah non, mais... Bon. En plus, le pire, c'est qu'il y a eu des gens qui ont debunk... Enfin, le pire. Le plus rigolo. Qui ont debunk le truc. En mode, ouais, euh... Euh, il... Euh... Je crois que c'est Glucksmann qui est rentré à un endroit de la manif par là. Donc, du coup, euh... Euh... Il a fait, genre, 100 mètres. C'était trop marrant. Bon, on se barre d'ici. On a dit qu'il faut faire un condensateur atmosphérique ailleurs qu'ici. Parce qu'on n'a pas de gaz. Donc, on se barre. On se lance vers une autre planète. Alors, Glaceau, c'est pas le pire endroit. C'est pas le pire endroit. C'est juste pas le plus sympa. Des zolos, ça va. Mais c'est trop la même planète que là où on est. Euh... Euh... On attend juste que... On voit, bien entendu, hein. Euh... Excusez-moi, mais... On peut même pas déplacer. Y'a pas d'accélération. On peut rien faire. Faut attendre juste que la planète passe. Et la dernière fois, on l'a attendu 20 minutes. 10 minutes, je crois. Dans le pire endroit de tous les temps pour s'apercevoir. Non, mais Glaceau, c'est... Ouais, c'est... Alors, ce qui est bien, c'est que tout est prêt. Ah, bah, je crois que c'est ça. Ouais. Tout est prêt. Pour qu'on puisse mettre en place... Euh... La SNCF. Je crois que c'est là. Attends. Attends, 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 attends. Non, non, non. Réduis la vitesse. Je crois qu'on est là. Il y a l'abri. Donc, Glaceau, ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas les bons outils. Parce que... On n'est pas des gens qui s'optimisent. Moi, je suis pas du genre... Oh ! 92% de... Mais on peut se barrer 15 fois d'ici. C'est trop bien. C'est mort. En sortant. Salut, Cheraz. J'espère que tu vas bien. Allez voir, Cheraz. Je vous fais des shootoutes. Again. De temps en temps, il y a des lives. Et il faut être au courant. Et c'est toujours bien. Donc, on avait dit qu'il nous fallait le condensateur atmosphérique. Donc, on va le faire tout de suite. Voilà. Peut-être qu'on se barra tout de suite au final. Il nous faut peut-être un petit truc. Ouais, bon... C'était pas si grave que ça, en fait, notre base. Elle est pas mal, hein ? Vous êtes donné le mot ? Très bien, je m'ai abonné. Merci pour le shootout. PLS règle ici. Mais on peut faire les... Bah, ouais. Coeur sur toi, bien entendu. J'envoie des coeurs. N'hésitez pas à envoyer des coeurs. C'est le minimum à faire dans les chats de IRC. On avait ça à faire. Et après, je sais plus ce qu'on avait à foutre dans ce monde. Mais, voilà. Donc, en fait, ce qui est bien ici, c'est qu'en fait, tout est organisé de façon à ce que ce soit une galère en ressources. Oh, j'ai laissé un alliage de titane ici. Mais c'est... Qui suis-je ? On a un buggy. On a des trucs qu'on n'arrive pas à ouvrir. Mais ça peut être recyclé en résidus. Mais on a surtout... Un endroit de... Alors, c'est un métro RATP. On n'a jamais réussi à faire fonctionner. Voilà. Et ça, peut-être qu'on va le récupérer. Parce qu'en fait, je l'ai laissé. Mais c'était un peu abusé de le laisser. Voilà. On a plusieurs stations de métro dans le coin. Donc ça, c'est intéressant. C'est ça qui est bien ici, au final. Et on a ça, là. Qu'on n'a jamais essayé de faire. De l'argon ? Je l'ai. Une fois un emballeur. Faut que j'embarque ça. Je vais emballer ce truc. Et on va désemballer ça. On a de l'argon gelé. Imaginez-vous ! On galère pour de l'argon. Et il y a un argon gelé. Je suis choc-head. Petite plateforme. Résine, résine. Trois fois. Il n'y a pas de résine en plus. Lol. On va y en chercher. Est-ce que j'ai de la place pour en ranger ? Non. Bah non. Bah arrête. C'est très cute. Justement, c'est aussi pour ça que je joue, bien entendu. C'est très cute. Les personnages peuvent être... Enfin, il y a plusieurs skins. Donc, en fait, on n'est pas obligé de jouer le personnage que je joue là en orange. Clem Lulu qui est poussé. Ah bah tiens. Il y a de la résine qui traîne. Bien sûr, la résine n'est pas la même résine que nous utilisons sur la terre. Là, c'est de la résine qui, un, fait autre chose. Alors, la musique, non. C'est la musique que vous choisissez. Et là, il y a de l'argon partout qui traîne alors qu'on en a besoin. Ce qui est... C'est dramatique, la vie. Dramatique. Voilà. Donc là, on va voir que je n'ai aucun outil qui est valable ici. C'est l'enfer. Je veux de la résine. Donnez-moi de la résine, s'il vous plaît. Là, il y en a. N'hésitez pas à choisir la radio parce qu'en fait, c'est ça le principe. C'est qu'on a une radio défectueuse qui capte les ondes de la terre. Ce qui est très bizarre. T'as pété ton fil d'Ariane. Oui, j'ai plus d'oxygène. Mais en fait, là, le but des derniers épisodes de cette super saison, c'est de faire l'oxygénateur portable. Le truc, c'est que l'oxygénateur portable, c'est une galère à faire. Donc en vrai, si on a l'oxygénateur portable, en vrai, on n'aurait plus besoin des rallonges qui nous permettraient de se balader comme je le fais maintenant. Là, j'ai un boost d'oxygène. J'ai des réservoirs en plus, ce qui me permet de me balader un peu plus. Mais sinon, je tombe dans un trou, je suis mort. Alors qu'avec l'oxygénateur, je tombe dans un trou. Et là, on peut rire pendant au moins 15 épisodes sur la galère qui est de remonter. Au moins. Voilà. J'en ai deux, plus celui de base. Pareil pour l'électricité, j'en ai toujours deux. En fait, je me balade toujours avec des générateurs sur le dos. Histoire de ne pas avoir de lumière au moins. Bonjour à une belle, mais vous êtes passé le mot aujourd'hui. Je suis content de vous voir, tout autant que vous êtes. C'est shootout, hein ? Pourquoi shootout ? Ça, c'est la grande question. Non, je ne vois pas. N'hésitez pas à envoyer des cœurs, on est toujours là. J'espère que... Alors du coup... J'avais fait une blague ce matin. Il y a tout à l'heure. Mais... Peut-être que je ne vais pas la refaire. C'était sur... C'est à voir si vous êtes des robots ou pas. Mais là, je sais que vous n'êtes pas des robots. Ah bah oui, c'est vrai que... Si vous ne streamez pas aujourd'hui, c'est clair que... À propos, quoi. Qu'est-ce qu'il nous a manqué ? Là, en fait, on est à l'aise. Peut-être la salle de recherche, ouais. Peut-être la salle de recherche. C'est quoi cette musique ? Ah oui, attendez. Je n'ai pas changé. C'est quoi cette musique-là ? Je craque, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Gong, toujours. Je ne connais pas. Ah oui, mais si je le colle ici, ce n'est pas au bon endroit. J'ai pris Strega pour la musique. Ne t'inquiète. Oui, il y a du beau monde. Merci d'être dans le coin. No Man's Kind, j'avais moins aimé Sheraz. Mais j'avoue que... En fait, j'avais moins aimé parce que c'est... Il y a trop moyen de se perdre. Moi, j'avais fait ma maison et puis voilà. En fait, c'est ce que je fais dans la plupart des jeux. Mais là, ce qui est bien, c'est que dans celui-ci, tu peux faire ta maison, mais à plusieurs endroits différents. Mais oui, No Man's Kind, si tu veux, on peut se tenter à faire ça ensemble, Sheraz. En vrai. Parce que le... Je ne sais pas si mon ordinateur tiendra. Parce que j'ai un problème d'ordinateur. J'avais dû comprendre que l'ordinateur est en train de décéder. Mais... Mais voilà. Ah, tenez. J'ai une question pour vous qui fait partie du stream game. Comment ? On va récupérer de l'argon. On va en récupérer plein, je pense. Comment... Comment... Garder le pseudonyma sur, par exemple, Paypal. Tout en étant dans la loi française. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je me dis pour la... Comment ça s'appelle ? Pour la... Pour l'affiliation, c'est ça qu'il faudrait que je fasse. Sachant que je pourrais être affilié, mais que je ne l'ai jamais fait. Au quoi ? Il fait quoi le voisin ou juste perceuse ? Moi, j'allais sur différentes planètes. Ouais, ouais, moi aussi, je me suis baladé. Mais je n'ai pas appuyé sur Play. Surf and Destroy. Un Paypal me, mais pro. Oui, j'ai un Paypal business, mais alors du coup, il faut mettre le... Le pseudonyme. C'est une dénomination sociale. C'est ça qui propose, en fait, Paypal. C'est ça qui est chiant. La dénomination sociale... Comment ça s'appelle ? C'est ça, dénomination sociale, de mémoire, c'est forcément ce qui est écrit dans ton ouverture d'entreprise, ou je ne sais pas quoi. Mais je ne sais pas, en fait. Justement, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas si on peut garder le pseudonyme. Moi, je suis en train de chercher ça. Pareil que MX, pour l'instant, moi, je suis en artiste-auteur. Donc, du coup, c'est forcément mon nom. Ah, cool, je sais pas si t'as la réponse. Moi, je veux bien. C'est pas une histoire de peur de... 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 d'identité. C'est juste que... En fait, là, par exemple... C'est un des trucs pour lesquels je stream, de base, c'est que je ne sais pas... ne pas jouer sans pseudo sur Internet. C'est-à-dire que moi, j'ai un compte pour chaque réseau, mais j'ai toujours un pseudo. J'ai jamais utilisé mon prénom. Par exemple. Donc, en fait, la question, c'est ça. C'est comment on fait... Sachant que... En fait, c'est un apprentissage que j'ai depuis que je suis petit de faire attention sur Internet et de faire attention au nom et au nom de famille. Et en fait, j'essaye de me désenclencher. C'est pour ça qu'on voit ma gueule, d'ailleurs. Avant, c'était pas le cas. Et j'essaye de... Pas de me laisser aller, mais de me dire, OK, on fait des choses, quoi. Même avec ma tête, c'est pas grave. Avec mon nom, c'est pas trop grave. Et c'est pas externe. Donc, en fait, c'est... Pour moi, c'est un processus non. Je suis désolé, mais... L'affiliation, là, depuis... Avec Nibbler, on l'a eu avec Chronologie. Donc, du coup, ça fait trois ans. On ne l'a toujours pas activé, en fait. Ouais, du coup, en fait, t'as la fin, t'as ton nom. OK, d'accord, je comprends. Oui, bah, c'est normal que l'État demande d'avoir une liaison directe avec ton nom. Une question, en fait, que je me pose, c'est est-ce qu'il y a moyen de garder le pseudonymat ? Parce que, par exemple, je sais que le... Que l'on peut créer des œuvres... Et je sais pas si ça rentre dans Twitch. Mais, par exemple, on peut créer des œuvres... De l'ordre de... De Nymar... Et que, normalement, l'URSSAF, donc artiste-auteur, peut accepter ça. La question, c'est comment ça se passe ? Et si vous avez déjà des réponses, ou si vous en avez pas. Il y a déjà des artistes, en fait, sous pseudo. Et qui est facturant. Je me pose la question de comment ça se passe. J'ai pas validé le paiement, mais jusqu'au montant, il n'y a pas mon nom. Donc, je re-check. Ok. Mais, en tout cas, ouais, c'est une question que je me pose en ce moment. Et sur Coopsy, par exemple, je pense que les gens ne voient pas mes infos. Ouais, c'est ça. C'est à la fin. C'est à quel moment, en fait ? Oui, c'est ça. C'est exactement ce que tu parles, Sheraz. Mais, après, c'est une question que je me pose. Là, actuellement, c'est pas hyper pressé. C'est juste que je voudrais bien pas me faire jeter de mon taf en septembre. Et ne rien avoir comme Coop. Comme je l'avais déjà expliqué, là, en ce moment, c'est très compliqué au niveau du travail. Très compliqué. En fait, je risque, pour les personnes qui ne savent pas, je risque potentiellement de faire virer... Comment on dit ? Quand il n'y a plus de thunes, là, dans les structures. Est-ce que trois argons, ça suffit ? Est-ce que je prends l'argon... Est-ce que je prends... Là, on est bien, hein ? On peut se barrer direct. Peut-être que l'emballe... Ah oui, un emballeur. Licenciement économique. Ouais, je risque d'avoir ça, ouais. Si, déjà, j'arrive à passer l'année. Parce que la manière dont ça se déroule, cette année, c'est très compliqué. Oui, oui, oui. J'imagine bien que quand ça passe par ACB, c'est forcément... Non, mais à la fin, il y a toujours un moment où tu dois donner ton... Il n'y a pas de point encore de chaîne bientôt, Spino Pizza, je t'en donnerai à ce moment-là. Ok, bon, alors, attendez. Il nous faut... Il nous faut un truc en plus. Alors, je ne sais plus ce que c'est. Si, c'est ça. Un emballeur. Si on peut embarquer l'argon en gelée, là, ça serait pas mal. Je ne sais plus comment on fait les emballeurs, par contre. Je crois que c'est la petite ou la grande. Ça, c'est la petite. C'est là. N'hésitez pas, si vous voulez changer la musique, on va bientôt partir. Est-ce que j'ai de la graphite ? Non. Est-ce que je peux en faire ? Oui. Ah ouais, il n'y a pas assez. Il n'y a clairement pas assez. Je suis obligé de prendre l'alliage de titane. On va se débarrasser du bonbonne. On en a déjà trop, de toute façon. Et on va prendre l'argon et on va se barrer. J'en ai pris trois. Si on arrive à finir... On laisse l'argon ici. Si on arrive à finir, aujourd'hui, cette histoire d'oxygénateur, ce serait pas mal. Lancer vers une autre planète. Exactement. Non. Je pense qu'il n'y aura pas de ça. C'est une association qui n'est pas non plus très au clair sur certaines choses. Let's go le boom boom. Ah si, je sais quoi proposer. Merci, je prends. Apparemment, on peut utiliser un pseudonym comme je l'ai fait pour mon PayPal Mi Pro. Ouais, c'est exactement ce que j'ai trouvé. Mais alors, par contre, il faut que j'appelle l'URSSAF. En fait, je pense que ça va être ça. Je suis bien au bon endroit. Je peux juste trouver la maison. Mais par contre, l'hydrazine, je suis désolé, mais... Le carburant, on peut faire 20 sauts pour vous dire à quel point on n'est plus du tout dans le même game. C'est une galère à avoir, mais par contre, à partir du moment où on en a, c'est génial. Alors, est-ce que c'est là ? Je crois que c'est là, ouais. Je le prends là. C'était Hawaii Samurai. C'est avant. La 13B, c'est Nibbler Corporation. Alors, on n'a pas le même statut d'auto-entreprise avec Nibbler. Comme après, je fais les factures Paypal, Kofi, Twitch. Je n'ai pas pris le renseignement auprès de l'URSSAF. De toute façon, je n'ai rien à déclarer. Oui, je dis tu fais bien parce que c'est par rapport au kef, mais en fait, si tu n'as rien, ça veut dire que tu es à zéro à déclarer. C'est ça que tu veux dire. L'argon, c'était pour faire quoi déjà ? Faire de l'acier. Imaginez que pour faire de l'acier, on a besoin de gaz. C'est quand même grave. Hop. Et du fer. Pourquoi le troisième carbone ? C'est pas la police. Ouais, on est obligé de déclarer les zéros. Mais moi, ça fait un moment aussi que je suis à zéro. En fait, depuis le Covid. En vrai. C'est d'ailleurs pour ça que je suis salarié actuellement d'une association et où je vais me faire jeter en l'air. Potentiellement. Si je ne me fais pas jeter en l'air, c'est potentiellement parce que je fais des super rencontres à l'entrée du boulot que je n'ai pas envie. Voilà. Le statut artiste-auteur, en fait, ça dépend de comment tu le déclares, mais en fait, c'est aussi de l'auto-entreprise. La seule différence de mémoire, c'est que tu peux facturer des droits d'auteur. Je crois qu'il y a ça. Et du coup, tu as le rapport à la propriété intellectuelle aussi dans cette idée-là. Tu avais besoin de faire ça pour ça. Alliage de titane et on a les deux. Je crois que c'est bon. Je crois qu'on a tout. Il nous manque quoi ? De l'hélium. Mais niquez-moi. On va devoir se barrer encore dans une planète. J'en peux plus. À partir de combien on est tenu de se déclarer une micro-entreprise pour ne pas se faire brûler par l'étain ? C'est-à-dire... En fait, le truc, c'est que pour toute l'entreprise individuelle, je crois qu'il ne faut pas monter au-dessus de 70 000 par an. Donc, tu es obligé de passer par société. De mémoire. C'est possible que je te dise une bêtise parce que ça a peut-être été modifié récemment. N'oublions pas que Macron a tendance à aller très vite sur les possibilités sur les possibilités de... Il est en train de prendre mon hydrazine, là. Il se fout de ma gueule. Mais il est en train de prendre mon... Il est en train d'examiner mon truc. Tu vas examiner mon éolienne aussi ? Tu te fous de ma gueule ? Mais c'est quoi cette salle de recherche de l'enfer, toi ? Toi, tu peux arrêter de faire de l'hydrogène. Perso, j'ai déclaré dès le début. Ouais, il faut déclarer dès le début, c'est mieux. Parce qu'en vrai, dès que tu gagnes, tu dois, sur le papier, déclarer exact. Même si c'est zéro. Généralement, les gens attendent d'avoir un revenu régulier. C'est vrai que ça... En fait, ça dépend. Le... Tu peux... En fait, je vais dire un truc qui peut être une bêtise. Attention. Attention. Faites attention. En plus, c'est juridique. Donc, du coup, il faut faire attention. On a le droit d'avoir des dons d'individu à individu de mémoire jusqu'à un certain point, un certain chiffre et si vous n'avez pas déjà un statut. C'est possible de se donner de l'argent entre personnes individuelles. Après, il ne faut pas que ce soit constant, etc. etc. Je crois que c'est ça. Il n'y a plus de musique, exactement. Je mets de la musique. Maintenant. Et l'acre, moi, je l'ai déjà plu depuis longtemps. Mais par contre, artiste-auteur, moi, je suis... En fait, ce qui est bien, c'est que je ne paye pas en plus. Il n'y a pas de... C'est peut-être le CICE. Je ne sais plus comment c'est. Non, pas le CICE. Je ne sais plus. Il y a un truc que tu ne payes pas quand tu n'as rien à déclarer. Je ne sais plus, c'est quoi. C'est la CG, je ne sais pas quoi. Le fameux Paypal entre amis. Alors, ouais, mais du coup, c'est ça. C'est en fait tout don, en vrai. Mais il faut vérifier. Je dis peut-être une bêtise. Il faut qu'on se barre encore. J'en peux plus. Il faut qu'on aille trouver de l'hélium. Je n'en peux plus de ce jeu. C'est où l'hélium ? Atrox. Il faut juste aller à Atrox. Et quelle heure ? 11h42. On n'aura jamais le temps de se placer là-bas. Est-ce qu'on peut faire un abri atomique, là, quelque part ? Un abri tout court. Il faut que je... Oh, attendez. Je vais le checker vite fait si je peux déclarer tout de suite mon abri atomique, là. une graphène. 8000. On ne peut rien faire. Oh là là. Ouais, il y a un truc qui saute aussi. Ouais, il y a une aide parce que le statut d'artiste-auteur est assez vieux. Donc, c'est possible qu'il y ait une aide sur un truc qui est de l'ordre de... Tu n'es pas réellement considéré comme une entreprise et donc, du coup, par exemple, vu que c'est une entreprise individuelle à l'ancienne, c'est possible que tu n'aies pas le CG, je ne sais pas quoi, le truc où tu dois payer la CG, je ne sais pas quoi. Oui, les plateformes Pouka, bien entendu. Après, tu peux déclarer aussi, malgré tout, dans ta feuille d'impôt, tu as une section spécifique où tu peux déclarer justement les dons. Donc, si tu as envie de déclarer comme ça, tu peux aussi. C'est une déclarer individuellement. Si ça ne dépasse pas un certain chiffre, tu ne payes pas d'impôt en plus. Je crois qu'il y a ça. J'espère que je ne dis pas trop de bêtises. Oui, tout le monde déclare ici, de toute façon. Là, c'est clair. Je vous vois tous en train de parler comme si vous déclarez tous. Donc, j'imagine que vous déclarez. Après, le truc du moment, c'est que, par exemple, pour Utip, moi, je l'avais déclaré avec le statut d'artiste-auteur. Je crois. Mais ça fait un moment, déjà, que Utip est fermé. Bon, je vous envoie quelque part parce que là, on ne va jamais y arriver. En fait, il faut qu'on aille à Trox et je crois que, si on va là-bas, on n'est pas sûr d'avoir un abri avant un moment. Oui, tu es même obligé de faire des devis factures. C'est la base du statut d'artiste-auteur. En fait, il faut partir sur le fait que l'artiste-auteur, c'est aussi des artisans. Il y a une grosse partie artisans. Par contre, est-ce que tu rentres dedans, etc. Par exemple, Chira, je crois que tu écris et tu construis des projets à l'écrit, par exemple, ou des formations, etc. Ça pourrait rentrer dedans. Mais par contre, il faut justifier dans ton devis et ta facture de tes créations ou de l'accompagnement que tu fais. Après, il faut rentrer dans les cases, artiste-auteur. Mais l'écrit rentre dedans. Il y a un autre truc, c'est l'AGSA aussi. L'AGSA qui a caroté 75 ans de cotisation sociale à tous les artisans qui en faisaient partie. Si vous n'êtes pas au courant, je vais essayer de trouver ça vite fait. L'AGSA a vraiment caroté. Ah ! C'est qui qui a cliqué sur la saucisse de Fabien Roussel ? Pourquoi ? Qui a proposé ça ? Attendez, qui a proposé la saucisse de Fabien Roussel ? C'est MX ? Je ne l'ai pas mis ? Remarquons. Donc en attendant, je vais mettre la saucisse de Fabien Roussel et je vais chercher l'AGSA qui carotte 75 ans de cotisation. C'est ça, c'était pendant que je commençais le stream. Alors, c'est l'AGSA, je ne sais même plus. En fait, ils ont oublié de donner les cotisations de tous les artistes auteurs. C'est l'AGSA ? Je ne sais plus. Donc voilà, il y a la maison des artistes ou l'AGSA si vous cherchez à savoir. Je ne sais plus c'est quel groupe qui est en train de checker. Il y en a deux minutes. Voilà. Le Monde, en 2020, l'AGSA a amputé la retraite de dizaines de milliers d'auteurs. La publication du rapport Racine a remis un coup de projecteur sur le dysfonctionnement de cet organisme de gestion... Le rapport Racine qui a été enterré d'Ewan par le gouvernement Macron, je le rappelle. Rapport Racine qui n'a jamais existé selon, bien sûr, Bruno Lomère. Donc, je vous lis rapidement. 320 euros de retraite non seul, mais il y a beaucoup moins bien entendu. Donc, il y a eu 75 ans de mémoire, je crois que c'est ça, le chiffre. 75 ans. 75 ans de cotisations non données sur les retraites. Et oui. et c'était sorti avant le rapport Racine cette histoire-là. C'était incroyable. Est-ce que vous voulez aller voir de la sculpture ou Final Fantasy 14 ? Il y a Bru-Bri, on va aller voir Bru-Bri. Non, ça fait trop longtemps que je n'ai pas red de Bru-Bri. On va aller voir Bru-Bri. Est-ce que Drama N va fonctionner ? Alors, attention, on arrive à la fin, je peux toujours discuter. Merci à vous d'avoir été là. N'hésitez pas. Est-ce que ça fonctionne ? Non, ça ne fonctionne pas. Alors, attendez. Ah ! Attendez, attendez, j'essaye de lancer le truc. Il faut que je trigger la commande. Il y a la musique en plus de Evanescence JPP. Mais pourquoi ça ne veut pas marcher ? Il ne veut pas lancer. Ah, il n'a pas unabold. Attendez, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Ça y est, c'est bon. Ok. Alors, on va voir si ça marche. Il y a encore les problèmes de temps, mais je n'en peux plus. Ouais, donc du coup, normalement, il est censé faire une fin de partie. Oui, bah ouais, deux minutes, deux minutes, ce n'est pas suffisant. mais là, je ne comprends pas, il ne veut pas lancer. C'est une histoire quand même. Ah si, ça y est, ça marche. Ah !